J'ai deux portraits ici aussi que je vous ai amené, c'est deux justes polonais. Iréna Sendler, c'est une juste, on va dire pour moi très connue, maintenant je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais elle est très connue. Elle a travaillé dans une association de polonais non-juifs qui venait aider justement les juifs dans le ghetto de Varsovie. Donc par tous les moyens, ils essayaient de sauver des enfants juifs. Et Iréna Sendler a été exceptionnelle. Elle a sauvé 2500 enfants juifs dans le ghetto de Varsovie. Alors par tous les moyens possibles, elle les mettait dans les poubelles, elle les mettait dans... il y avait des souterrains... Non ? Des chaussures, des boîtes de carton. Des boîtes de carton, des... enfin par tous les moyens... Il y avait des souterrains qui passaient des églises vers l'extérieur. Donc tous ces enfants, elle arrivait à les sauver. Après, elle les plaçait dans des familles chrétiennes polonaises. Et pour que ces enfants puissent un jour retrouver leurs parents, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, on changeait les noms. Donc c'est des gens qui perdaient leurs noms, les faisaient adopter sous un autre nom. Et bien, elle notait les noms des enfants qu'ils adoptaient, enfin les noms qu'ils avaient pendant la période où ils étaient cachés, et leurs noms d'origine. Et elle a enterré dans son jardin, dans une jarre, tous ces noms pour que ces enfants puissent retrouver leurs parents à la sortie de la guerre. Sachant qu'après la guerre, aucun de ces enfants n'a retrouvé les parents, puisque tous les parents ont été exterminés. Quand elle a... elle a été attrapée à un moment par les SS, qui l'ont torturée, qui lui ont cassé les jambes, et après ça, elle a repris, elle a pu miraculeusement s'échapper, elle s'est rétapée, elle a recontinué sous un autre nom, et elle a continué à sauver des enfants. Et ce qui est important d'entendre, c'est qu'elle a été nommée juste, et lorsqu'il y a eu une cérémonie, on lui a demandé de venir, elle n'a pas voulu venir. Elle a fait lire une lettre par une survivante qu'elle avait sauvée enfant bébé, enfin qu'elle avait sauvée bébé, pardon. Et elle disait dans la lettre, « J'appelle tous les gens de bonne volonté à l'amour, la tolérance et la paix, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. » Et elle disait, « Je ne suis pas une héroïne, et je continue d'avoir mauvaise conscience d'avoir fait si peu. » Elle a sauvé 2500 enfants. La deuxième personne que je vous ai amenée, c'est parce que c'est une histoire qui va vous faire un peu sourire, parce qu'elle est originale, c'est M. Jean Zabinski. Donc ce monsieur était le directeur du zoo de Varsovie. Et c'est une histoire assez unique. Donc le zoo avait été bombardé. Et de ce fait-là, les cages étaient complètement arrachées, il y avait très peu d'animaux encore dans le zoo. Donc la famille Zabinski, M. et Mme Zabinski, avaient décidé d'héberger des Juifs, en tout cas pour certains de les héberger, pendant un court temps, le temps de les placer dans des familles polonaises ailleurs. Pour d'autres, ils les ont gardés plus longtemps, et il y a des petits-enfants qui ont témoigné, qui ont été tout petits gardés chez eux. Aux gens qu'ils gardaient, ils leur donnaient des noms d'animaux pour que ça passe inaperçu. Et quand il y avait une alerte, donc ils avaient aussi des gens qui logeaient dans les cages, et d'autres qui logeaient dans leur maison. Quand il y avait une alerte et qu'il y avait un risque d'être dénoncée, Mme Zabinski jouait au piano un morceau d'opéra, qui signifiait que ça y est, il y a un danger, et un petit chemin où les gens pouvaient aller dans les cages, se cacher, et du coup, où ils pouvaient échapper. M. Zabinski a après été déporté, et revenu des camps. Il a réchappé. Et aujourd'hui, il y a un musée dans ce zoo. Voilà. C'était pour dire, en fait, quand on parlait tout à l'heure de toutes les façons que les gens avaient d'aider, effectivement, il y en a qui faisaient des papiers, il y en a qui ont sauvé des juifs, il y en a qui ont sauvé beaucoup, il y en a qui ont sauvé un, mais tous au risque de leur vie. Alors, pour la représentation graphique, ici, j'ai représenté, en fait, les numéros comme une espèce un peu de swastika, c'est dans l'idée symbolique de la swastika, de montrer que le danger s'éteint au contact de ces personnes. Voilà, donc c'est rouge comme le danger qui s'éteint, c'est symbolique. Dans chaque pays, vous trouverez des gens qui ont sauvé d'autres personnes. Il y a toujours des exemples. Je pense en particulier à la Suède, je pense à la Norvège. Dans tous les pays, vous avez des personnes qui ont aidé. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous pouvez étayer d'exemples et contrecarrer certaines théories ou certaines façons de voir. Et dans une école européenne comme la vôtre, il faut que vous creusiez un petit peu ce qui s'est passé dans votre histoire, dans vos pays, et trouver les exemples positifs qui vous permettent d'être fiers de l'histoire de votre pays, même s'il y a toujours, comme sur toute monnaie, deux faces. Mais essayez de trouver les exemples positifs qui vous permettent de revaloriser ou de valoriser l'histoire des citoyens qui ont vécu pendant cette période difficile et troublée. Le maize est quand même pas en fin. Le maize est quand même pas en fin. Le maize est quand même pas en fin. Sous-titrage ST' 501